Passeuses et passeuses d'espoir, bonsoir, je m'appelle Sou et aujourd'hui nous allons voir pour devenir un champion de pêche. Je vous donne quelques conseils si vous désirez gagner une compétition. Tout commence quand j'ai monté sur scène, j'ai commencé à créer une troupe de danse. Et à quelques semaines de montée sur scène, en gros un couple m'a abandonné et ma partenaire de l'époque m'a dit « Ecoute Sou, tu n'es pas fait pour la scène, tu n'as aucun carisme et jamais tu ne monteras sur le podium d'une quelconque compétition. » Et ça c'est la première leçon que j'aimerais vous retenir quand vous avez le projet de faire de la scène, ou n'importe quel projet dans la vie, il y aura toujours des gens pour vous balancer des pierres. Et ce qui est important quand les gens vous balancent des pierres, c'est « Oh ! » Vous les attrapez et vous les transformez, vous les transcendez, vous les subissez en cas de quelque chose de positif. Et donc les paroles de cette fille, qu'est-ce que j'en ai fait ? Je les ai transformées et je les ai transformées en motiver. Ensuite, dans ma carrière de compétiteur, je pense que j'ai perdu à peu près une cinquantaine de pierres. Et à chaque fois j'avais une bonne excuse, à chaque fois je me disais « Ah, c'est à cause des chaussures, c'est à cause des juges, c'est à cause des chansons. » J'avais toujours une bonne excuse. Jusqu'au jour au corquet, pour ceux qui connaissent, il m'a dit « Ecoute, sous ce que tu fais sur scène, c'est de la merde. » C'était un peu dur à prendre dans la figure, mais c'était quelque chose de très important. Je travaillais très dur à l'époque et je pensais vraiment être bon. Mais ce n'est pas parce qu'on travaille dur qu'on va forcément gagner. Et surtout, il y a un indice important qui peut paraître bête, mais si vous perdez toutes les compétitions en travaillant dur, c'est que ce que vous faites n'est pas bien, que vous n'avez pas la bonne méthode. Inutile de chercher des excuses. C'est parce qu'on ne travaille pas bien, c'est à cause des juges, c'est à cause de la musique, quelles que soient les autres raisons. Si vous perdez, c'est que vous travaillez mal. Du coup, tout simplement, j'ai dit « Ok, corquet, ce que je fais, ce n'est pas bien, mais qu'est-ce que je dois faire ? » Il m'a dit tout simplement « Prends des cours pour la compétition. » Et ça, c'est le deuxième point que j'aime aborder. Si vous travaillez dur et qu'on n'arrivait pas à votre objectif, ne cherchez pas d'excuser. Tout simplement qu'on n'est pas la bonne façon de travailler. Vous pouvez travailler 12 heures par jour, 50 heures par semaine. Si ce n'est pas la bonne méthode, si vous n'optimisez pas votre temps, votre énergie, vous n'arriverez pas à avoir des résultats. Du coup, j'ai décidé de prendre des cours avec les champions du monde, Ronald et Alba. Et ça, c'est bien sûr mon troisième conseil. Si vous désirez gagner dans un domaine, quel qu'il soit, prenez des cours avec ceux qui ont réussi dans ce domaine. C'est vraiment tout bête comme conseil. Trop de gens tentent de faire des compétitions, des projets. Et n'essayez pas de prendre des conseils, des cours ou de s'enformer auprès de gens qui ont déjà réussi, qui ont des méthodes qui fonctionnent avec des résultats. A l'époque, j'ai pris 10 heures de cours avec Ronald et Alba. Et d'ailleurs, Ronald et Alba m'a dit la même chose que quand il m'a dit. Tout ce que tu fais là, tu le prends, tu le jettes à la poubelle. Et maintenant, on va tout reprendre à zéro, te montrer la méthode et te faire travailler dur. Je pense que tout ça, vous le savez déjà un peu. Pour gagner une compétition, il faut avoir beaucoup d'énergie, il faut prendre des coachs, optimiser son temps et son énergie. Il faut savoir que la compétition, c'est vraiment un sacrifice. Ça va vous coûter du temps, ça va vous coûter de l'énergie, ça va vous coûter de l'argent. Et aussi, ça va froisser un peu tous vos cercles sociaux, vos relations amicales et peut-être même amoureuses. Et en plus, il faut savoir que plus vous allez vous entraîner, plus vous allez vous exposer aux gens. Que ce soit avec la scène ou bien quand vous allez parler de vos compétitions et que vous allez polariser les gens. C'est-à-dire, vous allez avoir des gens qui vont être avec vous et des gens qui vont vous critiquer. Donc, si j'ai bien un conseil à dire à tous les gens qui se lancent pour devenir champion, quand vous êtes champion et que vous voulez vous exposer et en vous exposant, vous allez vous exposer à des fans et à des haineux. Ça, c'est obligatoire. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques astuces pour gagner une compétition. La première astuce, elle est toute simple. Mais c'est un détail que tout compétiteur oublie. C'est quand moi, je veux participer à une compétition, la première chose que je fais, c'est que je lis le règlement. Mais je le lis dix fois. Je veux être sûr de bien avoir compris les tenants et les aboutissants de la compétition. Et surtout, quand je lis le règlement, je ne cherche pas à savoir ce qu'il y a écrit dans le règlement. Je cherche à savoir ce qu'il n'y a pas écrit dans le règlement. Par exemple, si un règlement m'interdit de faire quelque chose, je regarde de ce fait ce qui m'autorise. S'il me dit que vous n'avez pas le droit d'aller sur la droite de la scène, je me dis que ça veut dire que j'ai le droit d'aller partout, même en dehors de la scène. Là, je prends l'exemple, par exemple, de José et Elena en Bachata qui sont, lors du championnat du monde, sortis de la scène. Ce n'était pas écrit dans le règlement qu'on était obligé de danser sur la scène. Et c'était juste un coup de génie de danser en dehors de la scène. Donc, c'est vraiment important de comprendre le règlement, dans une première lecture évidemment, mais de chercher toutes les choses qu'il n'y a pas écrites dans le règlement. C'est vraiment important. C'est risqué, bien sûr. C'est très risqué parce que vous pouvez être sanctionné. Mais souvent, si vous cherchez un peu en dehors du règlement, vous pouvez trouver des astuces intéressantes. Mon deuxième conseil qui est vraiment important, c'est de comprendre nos propres forces, nos propres faiblesses. Il faut absolument que dans une compétition, vous compariez vos forces et vos faiblesses à vos concurrents. Et savoir bien mettre en avant vos forces. Mais ne pas oublier de travailler vos faiblesses. Travaillez, travaillez vos faiblesses. Surtout si vous avez des concurrents qui leur forcent là où est votre faiblesse. Vous allez donc devoir jouer sur plusieurs tableaux. Et donc, c'est très important d'avoir conscience. On ne peut pas se dire juste, je mets en avant ce que je sais faire. Il faut aussi que vous sachiez soit cacher, soit limiter les dégâts avec vos faiblesses. Un autre point qui va avec les forces et les faiblesses, c'est ce qu'on appelle en anglais l'edge. C'est l'avantage. Et en compétition, l'avantage que vous pouvez avoir peut être très faible. Mais surtout, si vous avez un avantage, il faut essayer de s'engouffrer dedans et de creuser cet avantage par rapport à vos concurrents. Que ce soit une manière d'aborder la compétition, une exécution technique ou un mental. Peut-être que ça peut être sur la durée par exemple. En boxe, si vous n'avez pas des groupes puissants, peut-être que vous êtes plus endurants que votre partenaire. Vous allez devoir vous engouffrer dans cette endurance et laisser votre partenaire se fatiguer. Si au contraire, vous êtes quelqu'un qui n'est pas endurant, mais vous avez des groupes vives, vous allez chercher à gagner dès les premières. Par exemple, moi en compétition de judo, je n'étais pas du tout un compétiteur endurant. Et je cherchais à terminer mon combat dans les 20 premières secondes. Tout mon système d'attaque était de gagner le combat très rapidement. Mais en même temps, je sais que l'endurance était une de mes faiblesses. J'avais développé tout un système pour récupérer, dans n'importe quel moment du combat, ma respiration et mon énergie. Donc en fait, j'avais augmenté mon système pour gagner rapidement. Et en même temps, j'avais essayé de limiter les dégâts avec moi. C'est vraiment important de comprendre ses forces et ses faiblesses et de tirer son avantage. Un autre exemple, c'est que dans les compétitions de judo par exemple, je savais que beaucoup de combattants étaient droitis. Et donc en fait, j'avais développé un système de combat en étant gaucher et du rouge, gratter sur cet avantage pour déstabiliser les adversaires. Dès que vous avez un avantage, essayez de le creuser, de l'exploiter pour gagner. Quand vous vous engagez dans une compétition, c'est un processus, ça va, ce que j'appelle l'éclat, l'étincelle du début. Ah, je veux devenir champion. Ah, je veux gagner cette compétition. Ah, je veux être célèbre. Ah, je veux voyager. N'importe quoi, c'est l'étincelle. Et de l'étincelle jusqu'à la réalisation de mon projet, il y a tout un trajet qui est extrêmement long, qui est fatiguant, qui est démoutillant. C'est ce que j'appelle le processus. Et en fait, ce qui va être important quand vous voulez arriver à votre objectif, c'est de tomber amoureux de ce processus. Si vous n'êtes pas un peu fou, un peu passionné par votre projet, si vous n'êtes pas passionné par l'exécution de tâches répétitives, par exemple dans la danse, s'entraîner dans une salle de danse, faire le mouvement encore, encore et encore, si vous ne tombez pas amoureux de ce processus, ça va vous aliéner et vous allez abandonner. Et autre chose, votre objectif doit être un objectif qui vous dépasse. C'est pas un objectif simplement égoïste, parce que sinon, à un moment donné dans la fête, c'est simplement égoïste. Si ça ne rapporte qu'à vous, vous allez abandonner. Si vous arrivez à transcender cet objectif, par exemple, moi je vous disais, je veux prouver aux gens que, quand on me dit que c'est impossible, je peux prouver que c'est possible. C'était pas seulement pour moi, mais je voulais prouver que quand quelqu'un vous dit que ceci est impossible, vous pouvez prouver que c'est impossible. Donc, essayez de trouver un objectif plus grand qui vous transcende et surtout de tomber amoureux de tout le processus. Bien sûr, c'est comme dans une relation amoureuse au début, vous allez avoir le coup de foudre. Mais pour tenir cette relation dans le temps, vous allez devoir faire des efforts chaque jour. Et donc, être amoureux de tout le quotidien, pas seulement aller au resto, pas seulement aller au ciné, pas seulement faire l'amour avec la personne. Vous allez devoir tomber amoureux de la voir quand vous êtes fatigué, vous allez devoir tomber amoureux de faire le ménage, vous allez devoir tomber amoureux de faire la vaisselle de toutes les tâches quotidiennes, de faire les courses, ou d'être bloqué dans la voiture ou dans les bouchons. Vous allez devoir tomber amoureux de tous les petits détails qui font la vie séparée, pour les compétitions, vous ne pouvez pas gagner seulement en visant l'objectif et avec cette flamme du début, vous allez devoir tomber amoureux. Par exemple, moi, quand au judo, j'étais amoureux des uchi, quand j'étais répétition, j'étais amoureux de ça, j'adorais répéter le mouvement, j'adorais, même si c'était énervant, agaçant, en milieu répétitif, j'étais tombé amoureux de ça. Et pareil, en danse, je suis amoureux quand je suis dans une salle danse, je suis amoureux de répéter le mouvement, je suis amoureux d'écouvrir mon corps et mon esprit. Donc c'est important aussi d'être amoureux de la victoire, c'est important d'être amoureux de tout ce qui se passe en dehors de la vie. Il y a quelque chose d'important dans la compétition, donc il y a tout ce qui est préparation, c'est-à-dire la stratégie, l'entraînement, les coachs, l'investissement, et puis il y a aussi l'instant T, le moment de la compétition. Et c'est important parce que les compétitions, au final, ça ne vous juge pas sur la vie, ça vous juge sur un instant T. Et en fait, il va falloir faire en sorte, encore une fois, c'est un concept un peu bateau, mais beaucoup de gens oublient qu'à ce moment T, à cet instant précis, vous allez exécuter que ce soit un combat de judo, ou que ce soit de monter sur une scène de bachata. Il faut qu'à cet instant précis, vous soyez à 100%, à 200% de vos capacités mentales, de vos capacités physiques. Que ce soit avec votre nourriture, avec le sommeil, avec votre façon de décompresser avant de monter sur scène, avant de monter sur un ring. Si je peux vous donner un conseil, moi c'est, j'essaie de m'aligner, c'est-à-dire que, au moment de monter sur scène, ou de monter sur un ring, j'essaie de me souvenir pourquoi j'étais là, et de me souvenir que j'étais heureux d'être là, et que, quoi qu'il arrive, à la fin de ce combat, quoi qu'il arrive à la fin de la scène, j'avais fait ce que j'avais envie de faire, et je l'avais fait pour moi. Et que, quel que soit le résultat, j'étais heureux de tout ce que j'avais fait, et ça me permet d'être détendu, et d'oublier un peu le stress du résultat, la pression du résultat, par coupé de perdre le résultat. Et j'en viens à quelque chose qui est intéressant, et je le dis à tous les gens, quand ils veulent faire des compétences, je dis, allez-y, faites de la compétence. Je le dis, bien souvent, parfois, faites engager la compétition, tout le processus d'entraîner, de se dépasser, c'est un moyen excellent de s'améliorer, de développement personnel, et c'est bien plus intéressant que de gagner ou de perdre. Bien sûr, je ne vais pas mentir, gagner et gagner quelque chose de très bien, mais très probablement, dans votre processus de victoire, de vouloir venir en champion, il va vous arriver d'effet, et donc, concentrez-vous sur le fait de vous développer. Enfin, un dernier conseil, et ça, c'est un état d'esprit, je pense que pour être un champion, il faut avoir un bon état d'esprit. Et de ce fait, je pense, ça c'est entièrement personnel, parce qu'il ne faut pas être prêt à vendre son âme pour gagner une compétition. L'important, bien sûr, c'est de se développer, l'important, bien sûr, c'est de gagner le prix, si vous désirez gagner un prix, mais ne vous aide pas, justement, à n'importe quel prix. D'accord ? Après, c'est ponctuel une victoire. Si après, vous gâchez votre vie pour gagner un offrant, ponctuel, il n'y a pas trop d'intérêt. Et j'en reviens, justement, au résultat d'une compétition, il n'y a pas qu'être champion, c'est être le meilleur face aux personnes qui sont inscrites. Ce n'est pas être meilleur que tout le monde, mais juste aux personnes qui sont inscrites. Un instant précis, dans un lieu précis, à travers une grille précise, en face de la subjectivité de juge, donc d'une subjectivité assez précise. Ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes champion, vous n'êtes pas le champion du monde, vous êtes le champion de certaines conditions précises. Et au contraire, quand vous perdez, vous n'êtes pas le plus libre du monde, vous n'êtes juste pas en cohérence avec tous les paramètres qu'il faut pour gagner. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être en cohérence avec la grille, vous ne pouvez pas être en cohérence avec les jurés, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un de perdant, ça ne fait pas quelqu'un de vous de mauvais dans la vie, ça fait juste quelqu'un qui n'est pas adapté à tous les critères d'affection. Alors, il y a plusieurs choses à faire, vous pouvez changer de compétition avec peut-être un règlement qui vous avantage en plus, peut-être tester d'autres jurés, et n'oubliez pas non plus de ne pas utiliser ça comme excusant, peut-être la mauvaise méthode de travail. Donc là, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que je vous souhaite à tous de faire de la compétition, quel que soit le domaine, ça va vous apprendre à vous dépasser, ça va vous apprendre à développer des nouvelles compétences. Je pense sincèrement que, quel que soit le domaine, avec certaines limitations d'assurance, on peut tous devenir un champion. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'en haut, soyez le mouvement et répondez à l'avenir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501